Les cinq actualités des Caraïbes à retenir cette semaine Les perspectives de réussite éducative et professionnelle sont très inégales entre les natifs des Antilles et ceux nés en hexagone, selon une analyse de France Stratégie. À origine sociale comparable, les natifs des Antilles auraient 20 à 25 % de chances en moins d'être diplômés du supérieur, environ 12 % de chances en moins d'accéder à l'emploi et 35 à 45 % de chances en moins d'occuper un poste de cadre qu'un natif de l'Hexagone. Un comité de l'ONU, saisi par des Amérindiens de Guyane, a fait part à la France de sa préoccupation face au projet de construction d'une centrale électrique de l'ouest de la Guyane à proximité du village Kalina. En construction depuis novembre 2022, le projet est fortement contesté par les habitants. Trinidad et Tobago a rejoint la liste des plus de 100 pays qui reconnaissent officiellement l'État palestinien. La décision de l'archipel caribéen a été prise à la suite d'une recommandation du ministre des Affaires étrangères et de la CARICOM. Originaire de Guadeloupe, Xavier Netry s'est vu décerner le grand prix de la baguette de tradition française de la ville de Paris. Avec cette distinction, en plus d'une dotation de 4 000 euros, sa boulangerie devient l'un des fournisseurs officiels de l'Élysée. L'artiste international Burna Boy était en Guyana pour la première fois pour un concert mémorable avec d'autres artistes de la scène jamaïcaine tels que Busy Signal, Tanya Stevens ou encore Niggy Boy.